... Je m'intéresse à la question des différences culturelles et aux synergies, aux performances depuis une petite vingtaine d'années. Je suis sociologue, j'ai fait des travaux de recherche avec un homme qui s'appelle Renaud Saint-Saulieu et j'avais fait une thèse de doctorat sur l'expatriation. Comment on est étranger à l'étranger et quelles sont les ressources d'intégration ? Puis ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde du pétrole puis ensuite d'une grande entreprise cosmétique, L'Oréal où j'ai occupé des fonctions de praticien en ressources humaines. Et parallèlement à ça, je me suis toujours attaché à être au contact de publics différents. J'enseigne, je publie des travaux avec de nombreux collègues dont Evald Moutabasi avec qui j'ai écrit deux livres récents sur le thème de l'interculturel. Si je devais définir le management interculturel d'une formule, je la choisirais chez un monsieur qui a écrit jusqu'à près de 102 ans et qui est une des plus grandes figures de notre paysage intellectuel, Claude Lévi-Strauss. Ce grand ethnologue s'est attaché toute sa vie à aller à la rencontre des différences. Il y a une formule que je trouve magnifique, il nous dit « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir à la raison des autres. » C'est ce que chaque jour je me demande à moi-même de réaliser. Je crois que c'est un des engagements en responsabilité des lignes managériales. Ne pas chercher à ouvrir les autres à la raison, mais s'ouvrir à la raison des autres. Face à la question des différences en management, il y a une première approche. C'est d'imposer un modèle. C'est une approche que j'appelle monoculturel. On assimile du haut vers le bas et on tente à chaque fois que quelqu'un rentre dans nos équipes de lui imposer ce que nous sommes. On l'assimile. Ça, c'est une approche qui, historiquement, a fait ses preuves. On peut peut-être créer de la valeur, mais pas sur le long terme. Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller au-delà de cette approche monoculturelle. Il y a une deuxième façon de faire. Deux entreprises se rapprochent avec leur histoire, avec leur façon de faire. Mais on continue, des semaines plus tard, des mois plus tard, de s'appeler en réunion les ex-E2 et de ne pas travailler réellement ensemble. On ne crée pas de synergie. Ça, c'est le risque d'une approche multiculturelle. La loi ne garantira jamais le passage du mono-multi à l'interculturel. Et donc, moi, ma conviction, c'est que la rencontre de l'autre, le travail avec des équipes diversifiées, c'est peut-être, certainement d'ailleurs, le respect de la loi, mais c'est beaucoup plus. C'est essayer de s'attacher à revisiter ses propres catégories acquises depuis l'enfance. Quelle est l'idée que je me fais du rapport au temps de travail ? Est-ce que j'ai plutôt un mode de management qui est dans le présentéisme ? Est-ce que je donne sa chance à quelqu'un qui a charge d'enfant et qui fait le choix en fin de journée d'aller vivre la responsabilité de sa famille plutôt que d'être avec moi pour échanger des tours de main, des bonnes pratiques et la façon de faire ? Et donc, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas manager en ayant simplement l'œil sur le code du travail et la peur du gendarme. On doit rappeler les faits, mais on doit s'inscrire dans la connaissance, peut-être même la volonté de comprendre des histoires de vie. Un manager considéré comme légitime, c'est quelqu'un qui accepte les questions et qui accepte de s'entendre dire par quelqu'un de différent des choses qui lui sont utiles, sur lui, sur son tempérament, sur sa personnalité, mais qui ne lui font pas forcément plaisir. Et ça, je crois que c'est une très grande attente parmi nos collaboratrices, nos collaborateurs de tous les âges. On dit souvent que la génération nouvelle, la génération des jeunes, questionne, questionne, questionne. C'est certainement vrai, ils ont un franc parlé, quelque chose de plus direct dans leur mode de questionnement. Mais je pense que ce qui nous rassemble tous, c'est la volonté d'être reconnus dans nos spécificités. Et là, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas le domaine du chiffre et des tableaux de bord. Il y a celui des histoires de vie. Il y a celui du temps qu'on passe utile à vouloir se changer et changer le travail des autres. Ça passe par enrichir les tâches, accepter que quelqu'un ne travaille pas comme moi dans le même espace de temps et peut-être même n'attendre pas d'être évalué avec les critères qui sont les miens. Son sens de la performance n'est pas mon sens de la performance. Monoculturel, j'assimile l'autre. Multiculturel, nous vivons, mais nous vivons côte à côte, même des années plus tard. Interculturel, je m'attache finalement à accepter qu'un autre regard se pose sur moi et me transforme. Dans le champ du management interculturel, une de nos préoccupations, c'est d'essayer de cerner des différences d'ordre national entre des modes de fonctionnement. Y a-t-il une modalité de vivre ensemble en France particulière ? Y a-t-il aux États-Unis d'autres façons de faire différentes, intégrant les différences par un autre chemin ? Je crois que quand on évoque le management interculturel, la notion de culture nationale est à prendre en compte. Pour ma part, j'ai toujours considéré, et je l'observe au quotidien, que si vous donnez, en tout cas ça a été le cas pendant des années, un stylo à quelqu'un et que vous lui dites « dessine-moi ton entreprise », il y a des chances encore aujourd'hui qu'en France, il prenne votre stylo et qu'il dessine une pyramide hiérarchique dans laquelle il va différencier, ce qui pour lui est évident, mais qui posera des questions à un Américain d'étonnement, ou à un Hollandais d'étonnement. Il va vous dire « chez nous il y a les cadres », mais attention il y en a deux types. Il y a les cadres dirigeants et les cadres opérationnels. Puis en dessous on a les agents de maîtrise, et puis si vous êtes dans un hôpital, ce sont les aides-soignantes. Si vous êtes dans une usine, ce sont les opérateurs, cadres, agents de maîtrise, ouvriers ou aides-soignantes. Cette manière de couper la société en trois, je la crois rattachée à une partie de notre histoire. La noblesse, le clergé, le tiers-État. Chacun peut être noble à son étage, mais pour autant, dans nos manières de représenter le monde, de nous voir évoluer, nous sommes habitués peut-être tout petits à toujours découper et à ne jamais être au service de quelqu'un. Ce n'est pas noble d'être au service de quelqu'un. Un petit peu comme la domesticité du théâtre de Molière, où on va suivre son maître. Non, en France, il convient de rendre service. C'est-à-dire que ce qui fait la force et la noblesse de notre organisation, c'est qu'elle soit utile à la société. Eh bien, vous voyez, là on est dans une clé de découpage. La société traditionnelle française, l'industrie française, a été fondée sur des entreprises qui marquaient des différences entre cadres, agents de maîtrise et ouvriers. On peut penser aux messes des officiers qui, derrière, renvoient à la salle de restauration des cadres. Cette manière, en fait, de cheminer dans l'organisation, petit, moyen, grand, elle a fait le succès des autodidactes. On démarre petit et puis par l'effet d'expérience, on chemine et on fait carrière. Elle est fondée sur l'ascenseur social, sur la possibilité de progresser. Elle est fondée sur le rang, le statut et le mérite. Tout part depuis l'école pour donner sa chance à quelqu'un, par l'éducation et le progrès, de lui rendre justice à ce qu'il est. Ça, c'est une façon qui, aujourd'hui, peut être en décalage avec certaines attentes nouvelles et en tout cas, qui surprend toujours beaucoup des personnes qui viennent d'autres pays. Un Américain, sans vouloir généraliser de manière hâtive, attention aux stéréotypes, un Américain ne sera peut-être pas dans une logique hiérarchique pyramidale tout de suite. Il ne considérera peut-être pas que sa carrière est faite pour toute une vie. Oui, lui, il va avoir très tôt, très jeune, l'habitude peut-être d'être mobile géographiquement davantage, de signer des contrats et de vouloir en fait que sa carrière se déploie chez plusieurs employeurs. On voit là en fait une différence, mais qui pose juste un cadre général d'organisation de la société. Je renvoie ici aux travaux extrêmement intéressants d'un sociologue français qui s'appelle Philippe Diribarne et son ouvrage La logique de l'honneur, dans lequel il regarde au terrain les différences entre un modèle français fondé autour de l'honneur, l'important est de ne pas déchoir, on est au-dessus ou en dessous de quelqu'un et ça a sa logique, un modèle du contrat à l'américaine dans lequel on va signer des morceaux de vie, on va signer des engagements réciproques, In God We Trust, sur les billets de banque américains, c'est-à-dire l'importance d'un certain nombre d'éléments de religion, de religiosité, d'engagement. Le salut est à conquérir ici et maintenant. Et puis Philippe Diribarne s'attache à développer un autre modèle qu'il a observé davantage dans des pays comme la Hollande. Il va nous parler non pas de la loyauté et de l'honneur, non pas du contrat, mais du consensus. C'est un modèle dans lequel, en Hollande par exemple, il observe ceci, on s'attache à peser chacun des avis et à rassembler autour d'une formule d'équilibre ce consensus. Et cet homme a de magnifiques pages, il nous renvoie à quoi ? À l'histoire de la Hollande. C'est un pays qui s'est formé par assemblées, par régions, par royaumes successifs, faisant passe à un grand péril, l'envahissement des eaux. On voit bien que derrière ces notions historiques, au cœur de l'activité de nos organisations, résonnent en chacun d'entre nous des modèles. L'important, c'est de savoir qu'on peut tous les dépasser et nous ne sommes jamais le produit ou le fruit d'une seule culture nationale. Si vous avez dans votre bureau un jour un Américain qui vous dit « Moi, je suis Américain, mais je suis aussi Indien. » Et il vous sort deux passeports et il est dans votre bureau. Il prend son passeport américain et il vous dit « Ça, c'est l'humanité dans l'enfance, c'est Walt Disney. » Et puis il vous le dit avec sourire. Puis il prend le passeport indien et vous dit « Ça, c'est l'enfance de l'humanité. » Et puis il rapproche les deux passeports et vous dit « Moi, je suis tout ça. » Eh bien, nous sommes au temps d'identités métissées, bricolées, dans lesquelles on doit se donner absolument comme enjeu de dépasser les stéréotypes et d'une certaine manière faire de notre histoire quelque chose qui est un chemin inventé ensemble. Ce chemin inventé ensemble, avec beaucoup de collègues avec lesquels je travaille, je le nomme interculturel. Merci. 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 Merci.